Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un HP17X106NF. Pour commencer, on va retourner le PC. Ici, il faut bien être sur le cadenas ouvert, on appuie et on peut retirer la batterie. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. A savoir qu'ici, vous avez deux vis cachées, c'est l'étiquette de garantie. Si vous percez cet autocollant, votre PC sera plus sous garantie. Il y a une méthode que j'avais mis dans une précédente vidéo, il suffit de chauffer avec un sèche-cheveux l'étiquette pour la décoller proprement et après pour la recoller. Ensuite, sous les tampons, on a deux vis, donc on va les découvrir tout de suite comme ceci et donc on enlève toutes les vis. Une fois toutes les vis retirées, on va enlever le lecteur CD comme ceci et ici, comme on peut voir, il y a des petits clips, on va déclipser, ça va nous permettre d'ouvrir plus facilement la plasturgie, donc il faut l'ouvrir en deux, on écarte. Vous pouvez vous aider d'outil, je mettrai le lien dans la description de la vidéo et ensuite, on va déclipser sur toute la longueur comme ceci, on a aussi ici l'arrière et l'encre. On a les clips en hauteur, pareil, on peut les attraper comme ceci et du coup, on peut ouvrir sur le côté. Nous voilà sur la carte mère, pour la présentation des composants, nous avons ici le disque dur, ici les lecteurs, on va dénapper ici pour pouvoir sortir le disque dur. Pour le sortir, c'est assez simple, vous avez une petite languette, il suffit de soulever et de décaler. Ensuite, on a ici les barrettes mémoires, pour les dégager, on écarte, on la sort et après, on peut la remettre comme ceci. Ici, vous avez la pile du BIOS, ici les enceintes qu'on va déconnecter comme ceci. Ici, vous avez la carte Wifi. Avant de la déconnecter, je vous conseille fortement de marquer sur laquelle déconnectée est branchée l'antenne. Pour retirer la carte Wifi, c'est assez simple, il suffit de dévisser comme ceci, on soulève, ça se soulève naturellement et on peut la dégager. On va déconnecter ici le trackpad. Il suffit de soulever la petite connectique, on prend par le plastique bleu. Ensuite, ici, vous avez la nappe LCD de l'écran. On déscotche délicatement pour ne pas tout arracher. Ensuite, on soulève la connectique et on peut la déconnecter. Ici, vous avez le connecteur d'alimentation, pareil, on va décrocher comme ceci. Ici, on a notre ventilateur, ventilateur radiateur. On va pouvoir dévisser la carte mère, il faut retirer toutes les vis. Ici, on va déconnecter le clavier, ici la nappe du lecteur CD. Ensuite, on continue à retirer les vis. Ce sont des vis marquées dans un triangle blanc. Ici, on a une nappe à retirer et enfin on peut retirer notre carte mère. Pour changer le clavier, comme ça se fait beaucoup maintenant, le clavier est soudé avec des petits picots plastiques. Donc c'est soit vous changez toute la place sur J, soit il faudra casser les petits picots plastiques ici pour changer le clavier. Voilà pour ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et à bientôt ! ... ... ...